Et salut tout le monde c'est ZV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Date of the Spirit Pledge. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner donc la mage qu'on a eu aujourd'hui. Une mage en fait assez courte et concise, il n'y a pas grand chose à dire mais voilà on va quand même faire un petit récap de ce qui est sorti du coup justement in-game en fait voilà tout simplement. Alors on va commencer déjà par tout ce qui est cosmétique, alors déjà on a un nouveau pass qui est sorti, un pass qui a ajouté des features, des tokens pour les Demon King Stewards que je vais vous montrer juste après mais bon de ce que je vois il n'y en a que 100 récupérés donc bon c'est un peu claqué au sol. Donc voilà on peut voir un pass assez classique, il n'y a rien, rien à noter, bon voilà comme je dis que les tokens des Demon King se sont rajoutés, voilà un pass plutôt classique. Après à savoir quand même que plus on avance moins on a de cœur parce qu'avant on avait dans les 12 cœurs, là on avait plus que 8, alors aucun n'a plus de ressources à côté mais bon c'est un peu dommage. Donc évidemment skin avec Kurumi qu'on va aller checker 2 secondes, je n'ai même pas entendu la musique ni rien, mais vous allez voir que je vais vous montrer avec un autre skin set. Voilà, le skin a l'air quand même sympa, il y a un petit chat dessus, c'est mignon mais ça ressemble beaucoup à Eminent Lady, il n'y a pas à dire. C'est dans le cadre d'une maison japonaise, tout ça, un yukata, elle est en plus la même fleur, enfin bon c'est pas la même fleur, j'abuse un peu mais vous voyez un peu la décor, enfin l'espèce de fleur là qu'elle a mis sur la tête, voilà c'est pas la même mais bon quand même. Dans le design c'est quasiment la même chose, en plus la même coiffure, non franchement ils ont abusé, pour moi ils ont abusé sur ce skin c'est quasiment le même sauf que, bah ils ont, ah oui ils ont changé un peu le décor, et elle a un yukata rouge, et elle a un petit chat. Voilà, c'est dommage, voilà, quand on compare avec ce genre de skin, voilà bon c'est, ça fait tout de suite un peu chier mais bon, c'est comme ça, voilà. Ensuite on va aussi parler donc du coup ce qui est arrivé du coup dans ce PlayStation, alors, ah non non c'était pas là, ou est-ce que c'était ? Alors parce que je vais essayer de retrouver où sont les skins, voilà. Voilà, donc, petit point un peu chiant, c'est que oui, on va pouvoir récupérer les skins du coup des anciens passes, sauf que déjà il faut avoir le Secret Surprise Store, donc ça veut dire que pour ça vous devez acheter en fait la version la plus chère du pass, en fait la version 1,98, pour accéder à ce store, hein, qui vous donne aussi l'XP en plus, et un cadre, hein, donc franchement, bon c'est pas très rentable, mais bon voilà, après si vous voulez, si par exemple vous avez commencé à cashplay et que vous voulez avoir les skins, qu'à l'époque vous n'étiez pas là pendant les passes, bon, ça peut être pas mal pour ces personnes là, mais sinon c'est vraiment pas très intéressant, du coup, par contre, au niveau des prix c'est pas mal, c'est le même prix qu'un pass en fait, je pensais qu'ils allaient mettre peut-être les skins à 20 balles, mais non, c'est 688 au cas, donc c'est à peu près dans les 10 balles, entre 8 et 10 balles à peu près, ça va, ils ont pas abusé sur les prix, comparé à des skins normaux, sachant que quand même les skins de passes, bah en fait ont quasiment les mêmes interactions que les skins payants, genre à 20 balles, honnêtement, c'est la même chose, bon voilà, on peut retrouver celui de Miku, celui de Mana, celui dont je dois pas prononcer le nom, parce que voilà, c'est un mec, et donc non, non, juste un mec qui se déquise en femme, non, désolé, la petite Tokamari, évidemment, incroyable, la petite Yoshino, qui fait plaisir, et la petite Miku, à savoir que dans tout ça, j'en ai que 3 au final, j'ai pas la Yoshino, et j'ai pas non plus, enfin j'ai pas la Toka, et heureusement que j'ai pas celle qui est là, évidemment, enfin voilà, ils ont pas trop abusé sur les prix, donc c'est plutôt sympathique, alors ils ont reset aussi les gemmes, je crois qu'elles étaient pas là pendant un petit moment, donc pour 2400 quand même, tokens, ça fait quand même assez cher, vous pouvez avoir une gemme SS de votre choix, alors attention, c'est une chose du personnage, mais c'est pas la gemme SS que vous pouvez choisir parmi le perso de votre choix, ce sera aléatoire pour un perso de votre choix, ça c'est quand même un peu dommage, pour le prix surtout, ça fait vraiment mal, parce que là, bah du coup, il faut payer dans les, je crois que c'est dans les 40 balles, quand même, putain, ça monte assez vite, enfin voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est côté payant, ensuite on a eu un nouvel event qui est venu aujourd'hui, alors je vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça dans les Demon King's Trials, mais dites-vous que pour les joueurs haut niveau, c'est assez simple, franchement c'est assez simple, après j'ai pas vu, on a pas encore testé les boss du milieu, parce que voilà, il y a des boss sur les côtés, donc j'imagine que ça va se délock tous les jours, ou alors toutes les semaines, je sais pas, j'ai pas du tout regardé comment ça fonctionnait à ce niveau-là, donc, ah oui, ok, ok, donc là je le vois en même temps, donc en fait ça sera dévoyé toute la semaine, sauf le lundi où il y aura du coup, et aussi le, bah du coup c'est, non coque, non non, jusqu'à, en fait ça sera de mardi à dimanche, enfin bref, de toute façon je reviendrai là-dessus, on va pas trop en parler, mais voilà, en gros, vous avez plusieurs boss à affronter, tout ça, il y a diverses récompenses vraiment sympathiques dans les rewards, donc pour récupérer, alors j'ai pas calculé, 10, 30, 80, 160, on a dans les 300 diamants récupérés, c'est pas dégueu, et plein de tickets, en fait il y avait des tickets, du coup pour les costumes, alors c'est un peu dommage, parce qu'en fait c'est ce genre de tickets, en fait, ils ne servent pas à trop à grand chose, parce qu'il y a autant les tickets pour les closes, qui sont sympas, mais les tickets à l'Astral Dress, donc voilà, c'est ce que je veux dire plutôt, tickets à l'Astral Dress, mais ils sont pas très utiles, parce qu'on a que Miku récupéré, mais en tout cas, on pourra récupérer Miku en free to play, vu qu'on en récupère vraiment pas mal, donc il y a plein de missions, tout ça, pas trop rentrer en détail, comme je l'ai dit, ça, il y aura une vidéo dédiée, mais par contre le store, pour vous dire directement, il est éclaté au sol, le store, mais bon, ça c'est pas nous qui décidons, en plus on a énormément de tokens, donc voilà, les tokens du pass ne servent à rien, parce que moi j'en ai déjà 1000, donc voilà, c'est vraiment un peu éclaté, mais de toute façon, on reviendra dessus lors d'une vidéo, donc ils ont aussi ajusté quelques petits trucs, notamment les avatars qu'on avait vu hier, tout ça, je crois qu'il y avait aussi un trésor de l'airship qui a été ajusté, tout ça, mais voilà. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo, je pense que j'ai sorti dans la journée aussi la vidéo du Demon King's Trials, où je vais y revenir plus en détail, parce qu'en fait, je vais pas en parler dans une vidéo news, vu que c'est quand même un mode dédié, je le mettrai en guide, voilà, je préfère quand même dissocier les deux, comme ça, ça sera en guide, donc pour tous les nouveaux genres, ça sera plus facile que d'aller sur une vidéo news, voilà, c'est surtout pour ça. Donc, sur ce, on se dit sans doute à tout à l'heure pour la vidéo du Demon King, ou alors demain. Allez hop, salut tout le monde, bye bye !